Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Squeak et je vais vous parler monnaie libre et notamment de la june, ce qui est écrit avec un G et une brève, juste pour savoir à peu près qui ne connaît pas la june ici ? Ok, donc certaines personnes où on part sur du rien et d'autres où on part sur, enfin je sais qu'il y en a qui connaissent déjà bien. Donc je vais vous parler de la june d'un point de vue un petit peu particulier puisque je vais un peu faire le comparatif avec les crypto-monnaies classiques, notamment le bitcoin. Et ce qui m'intéresse c'est le point de vue du commun, donc de se dire que la monnaie sert avant tout comme outil de mesure et d'échange et de stockage de valeur pour des êtres humains. Et donc en ce sens-là c'est une ressource et gérer une ressource comme un commun c'est un gage de pérennité qui permet de s'assurer que tout le monde puisse en avoir en quantité suffisante. Et quand je dis tout le monde c'est y compris dans le futur. Pardon, dans le futur. Et c'est important parce que dans le futur ça nous concerne déjà nous dans le futur et puis ça concerne aussi les générations suivantes. Je ne vais pas parler de pillage de la planète là comme ça tout de suite en détail, c'est pas le but mais enfin l'idée générale est là. Et alors un commun, comment ça marche ? Donc je disais on a une ressource, une communauté et donc pour gérer cette ressource en évitant ce pillage, on va mettre en place des règles et ces règles peuvent être modifiées par la communauté et gérées par la communauté en mettant en place une gouvernance. C'est les principes généraux d'un commun et d'une bonne façon de le gérer. Après évidemment tout ça c'est du très large et il faut rentrer dans les détails selon la ressource qu'on gère, pour quelle communauté etc. L'objectif c'est vraiment de se dire qu'on a cette ressource et on en prend soin. Comme on prend soin des humains, on prend soin d'un chaton si on veut, et bien une ressource c'est quelque chose qui potentiellement est limité ou pas mais en tout cas c'est limité à un instant donné. Et donc si on veut gérer ça de façon humaine et pérenne, les communs c'est une solution. Alors la monnaie libre, en partant de ce point de vue des communs, ce qui a été trouvé par Stéphane Laborde, qui est l'ingénieur qui a défini dans la théorie relative de la monnaie ce que c'est qu'une monnaie libre, en fait il considère que les humains forment un flux. Donc là bon c'est un peu biaisé parce que c'est un flux infini mais c'est pas les mêmes qui reviennent en pratique, mais c'est un flux qui n'a pas de fin. Donc on a des naissances, on a des morts et la population éventuellement varie un petit peu mais on a bien des humains qui s'enchaînent les uns avec les autres. Ce flux il a une vitesse, comme quand on regarde le flux d'eau ou le flux d'électrons pour les électroniciens qui sont là, le flux des humains, sa vitesse elle est définie par l'espérance de vie humaine, c'est-à-dire c'est la durée de vie moyenne d'un humain. En l'occurrence dans nos civilisations occidentales autour de 80 ans actuellement. Là où ça devient intéressant pour la gestion d'un commun, c'est que si on a ce flux et qu'on veut gérer les choses pour que tout le monde en ait de façon raisonnable, il suffit de créer de la monnaie puisque finalement une monnaie c'est pas palpable en tant que telle. Oui ok on peut avoir des pièces et des billets et des lingots et ce qu'on veut mais si on considère que la monnaie est un outil de mesure de valeur et qui sert à faire des échanges ça n'a pas besoin d'avoir une représentation physique. Si on accorde ce flux donc cette vitesse de défilement des humains avec le fait qu'on veut qu'il y en ait pour tout le monde et bien il suffit que la création monétaire se fasse à la bonne vitesse pour que chaque humain crée la même part de masse monétaire. J'ai dit bien la part de masse monétaire parce que ce qui est intéressant c'est pour savoir si quelqu'un est riche, c'est pas de savoir combien d'unités monétaires il a mais combien il en a par rapport à la moyenne des autres. Si on est on a deux villages qui ont chacun 1000 habitants et que dans un village il y a 500 unités monétaires et l'autre village a sa propre unité monétaire et il y a 500 000 unités monétaires, une personne qui a 100 unités monétaires dans l'un et dans l'autre n'a pas la même richesse. Quand on crée de la monnaie à intervalles réguliers évidemment le nombre d'unités va augmenter. La part qu'on doit créer va donc, la quantité qu'on va créer doit donc augmenter régulièrement en nombre d'unités pour s'ajuster à la masse monétaire totale qui augmente en permanence. Je sais que c'est probablement un peu abstrait pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, ça n'empêche pas de parler de la suite qui est ce que je vais faire. De toute façon on a un stand ici pour continuer à en papoter après et puis j'espère avoir du temps pour les questions. Je vais arriver aux aspects vraiment techniques. Donc déjà le réseau. En fait on a un réseau de calculateurs qui utilisent le logiciel d'unitaire donc c'est le logo qu'on voit ici avec la petite dune d'unitaire qui est donc le logiciel au coeur de la monnaie qui va gérer une blockchain, qui va gérer une toile de confiance dont je parlerai après. Et cette blockchain on utilise la preuve de travail comme dans d'autres monnaies. Par contre il y a un certain nombre de mécanismes que je détaillerai après qui font que justement pour l'environnement notamment c'est pas aussi catastrophique que pour ne prendre que l'exemple le plus connu le bitcoin qui a une consommation assez folle. Donc voilà mais donc on a ces nœuds d'unitaire répartis un peu partout qui peuvent être sur différentes machines même un pc portable même un raspberry pi ça marche. Et puis on a différents clients qui peuvent se connecter à ce réseau donc on a par exemple ici sakia cesium et en haut silky qui est un client ligne de commande. cesium c'est un client web donc vous pouvez avoir soit installé chez vous et puis vous allez sur votre page en local ou sur une page distante si vous avez confiance dans le serveur qui l'héberge. Et puis eh bien par exemple admettons ce client avec cesium va aller se connecter à ce serveur d'unitaire pour faire passer une transaction. Evidemment tous les autres nœuds d'unitaire vont se refiler l'info pour que la blockchain soit à jour chez tout le monde. Ici dans ce cas là avec silky il peut se connecter à son propre serveur d'unitaire chez lui qui va passer l'info à tout le réseau de la même façon. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la blockchain ça n'a rien d'exceptionnel comme fonctionnement. C'est du classique et efficace. Là où la june apporte quelque chose c'est la toile de confiance. Qu'est ce que c'est que ce gribouillet multicolore digne d'une école maternelle ? En fait c'est une représentation non géographique de la toile de confiance. Donc on repère certains membres. Pour ceux qui me connaissent je suis là j'ai vu Mathieu dans la salle qui est ici. Voilà donc c'est tous les comptes qui sont reliés aux autres par des certifications. Parce qu'en fait pour créer, j'ai dit tout à l'heure que dans le cas de la june on créait de la monnaie et qu'il fallait la répartir pour que tout le monde en ait. Et bien en fait chaque membre de la monnaie va chaque jour créer de la monnaie. Et pour être membre, donc pour créer cette monnaie, il faut être certifié par au moins cinq autres personnes. Et c'est ça qu'on voit là en fait, cet immonde gribouillet coloré. C'est en fait tous les liens de certification entre toutes les personnes de la toile de confiance. Donc là on les voit pas individuellement mais on peut zoomer sur l'application. J'ai juste pris une capture pour montrer que c'était assez dense. Ça date du 1er novembre cette prise de vue. Et pourquoi les couleurs ? En fait il y a un algorithme de détection automatique des communautés. Et on voit ici en violet finalement c'est toute la zone Occitanie. On voit, alors je vois plus trop qui est qui parce que sur l'écran je vois pas très bien. On a la zone Montpellier en rouge et vert au dessus. Ici c'est la Mayenne. Je le sais parce que je reconnais les gens qui sont à droite à gauche. On a aussi depuis une représentation sur une carte géographique. Pour les gens qui ont renseigné l'info en tout cas. Et là où ça m'intéresse c'est que c'est vraiment du lien humain avant tout. C'est des connexions qui ont un sens sociologiquement parlant. En termes de technologie c'est un petit peu finalement issu de ce qui est fait avec PGP et GPG. Il y en a une en début d'après-midi là d'ailleurs. Sauf que c'est intégré dans la blockchain directement. Donc la blockchain contient les transactions monétaires certes. Mais aussi tous ces liens qui sont représentatifs des humains derrière cette monnaie. Pour en arriver un petit peu à un comparatif entre les crypto-monnaies classiques. Je ne dis pas que toutes les crypto-monnaies fonctionnent comme ça. Sur le modèle standard. J'ai un petit comparatif sur le minage par rapport à la forge. Donc le minage c'est ce qu'on fait sur les crypto-monnaies habituellement. C'est ce qui va permettre d'écrire des transactions dans la monnaie et qui va permettre de créer de la monnaie. Et dans le cas de la june on parle de forge. Donc au lieu de dire qu'on va aller miner donc prélever dans l'environnement et détruire l'environnement. On va construire des choses ensemble. C'est juste une petite question de vocabulaire mais qui fait sens. Alors comment ça se passe dans le cas des crypto-monnaies classiques dont le bitcoin ? Et bien quelqu'un qui a un ordinateur très puissant qui le met au service de la monnaie va de temps en temps calculer un bloc. Et donc parce qu'il aura trouvé la réponse à une équation compliquée dans la preuve de travail. Et bien il va pouvoir calculer un bloc. Quand il va calculer un bloc ça va enregistrer des transactions. Et puis ça va créer un peu de monnaie qui va revenir à ce calculateur. Et donc évidemment quelqu'un qui a un ordinateur puissant va dépenser beaucoup d'énergie mais aura plus de chances de créer de la monnaie. Et puis plus une personne aura de calculateur plus elle aura de chances de calculer des blocs et de gagner plus de monnaie par création monétaire par minage. Et donc ça ça entraîne une course à la puissance qui est contrairement à ce que j'ai écrit qui est inintéressante et pas intéressante. Puisque ça n'apporte rien cette puissance elle est là pour savoir qui a le prochain ordinateur qui va écrire dans la blockchain. Mais en fait c'est un tirage au sort qu'on essaie de faire. Le but c'est de dire bon bah ok on veut pas savoir à l'avance quel ordinateur va aller écrire dedans parce que ça impliquerait que si on le sait à l'avance on peut pirater on peut faire des trucs. Si c'est tiré au sort un peu au dernier moment c'est plus sécurisé. Dans le cas de la forge on a certes un mécanisme aussi de cette course pour savoir qui aura calculé en premier. Mais déjà j'ai dit tout à l'heure que la création monétaire elle était distribuée à tout le monde. Donc c'est intervalle régulier c'est à midi hors de la blockchain tous les jours. Donc si elle est distribuée à tout le monde déjà c'est qu'elle va pas spécialement aux mineurs ou aux forgerons. Puisque elle est distribuée à tout le monde elle peut pas être à la fois distribuée à tout le monde et donnée à ceux qui l'ont calculé. Donc déjà l'intérêt de calculer quand on ne gagne pas de monnaie derrière. Il est tout de suite plus faible donc c'est du bénévolat. Il y a un système de dons quand même pour compenser un petit peu mais ça reste des dons. Donc si personne ne donne et ben les calculateurs ne reçoivent pas de monnaie pour leur calcul. Ensuite il faut absolument être membre pour calculer. On n'est pas obligé d'être membre pour utiliser la monnaie par exemple une société, une association ou quelqu'un qui voudrait avoir plusieurs comptes. Tant qu'il utilise des comptes portefeuille qui donc ne créent pas de monnaie tous les jours il n'y a pas de problème. Mais il faut être membre pour calculer et une personne peut avoir un compte membre et un seul. Donc déjà ça limite les entrées. Je rappelle qu'il faut avoir cinq certifications pour être membre. Et puis ensuite il faut mettre en place le serveur etc. Donc il faut un tout petit peu de connaissances. Ce n'est pas très compliqué mais enfin un petit peu quand même. Ensuite on a le facteur d'exclusion. Alors le facteur d'exclusion il dit quoi ? Il dit que quand on vient de calculer un bloc, et bien pour les quelques prochains blocs, le calc dépend de combien de membres ont calculé des blocs récemment dans une certaine fenêtre d'une quinzaine de blocs je crois. Et en gros de cette façon il y a déjà un tiers des membres calculants qui sont exclus. Parce qu'ils ont calculé un bloc récemment donc déjà vous n'essayez même pas de calculer. Donc l'ordinateur il se repose. Pas de consommation ou quasi. Et ensuite la difficulté adaptative. Plus votre ordinateur est puissant plus il va calculer le bloc. Oui sauf que plus vous avez calculé le bloc récemment plus sa difficulté va augmenter. Donc moins vous aurez de chances de calculer des blocs. Ce qui fait que ça laisse la place, je parlais tout à l'heure des Raspberry Pi, ça laisse la place à des petites machines qui calculent avec très peu de puissance de calcul et donc de consommation électrique. Et ça permet d'avoir un réseau plus maillé. Et plutôt que d'avoir quelques ordinateurs très puissants, autant avoir un petit nuage, une constellation de petits ordinateurs plus puissants. c'est beaucoup plus résilient en cas de pannes ou d'attaques. Et ça fait qu'eux aussi on consomme moins de façon significative. Donc cette course à la puissance n'a aucun intérêt. Et donc on choisit d'être forgeron de façon bénévole avec une petite rémunération par des dons, tant que les gens font des dons au compte qui fait ça. Ça reste quelque chose d'anecdotique pour l'instant. Peut-être que ça changera et qu'on dira qu'on veut rémunérer plus. Ça dépendra des dons aussi. Si on se rend compte qu'il y a beaucoup de dons, on va peut-être se dire qu'on peut rémunérer un peu plus les forgerons. Je vais parler un petit peu du futur parce que le temps passe. Donc déjà au niveau du cœur du réseau, donc là je vais parler vraiment, je m'adresse vraiment aux personnes techniques. Donc d'Uniter qui tourne en TypeScript, donc en Node.js, qui en permanence essaie d'évoluer. Et puis il y a une version en développement en Rust. Pour l'instant il y a principalement une personne qui s'occupe de ça, qui bosse à côté. Donc ça avance à son rythme. S'il y a des gens intéressés, vraiment n'hésitez pas à y prendre part. Côté clients, on a Césium qui est le client le plus utilisé, qui est lui aussi en JavaScript. Et puis on a Sakya en Python, qui est un client lourd, enfin une appli graphique à installer. Et on a aussi Silky, qui est un client en ligne de commande, lui aussi développé en Python. Il y a aussi quelques librairies en Python. Enfin voilà, il y a tout un écosystème. Et puis il y a des sites ou des fonctionnalités annexes, comme par exemple Géchange, qui est un équivalent un petit peu du Boncoin. C'est du JS aussi. On a Janon, qui est un autre un petit peu équivalent de Boncoin, qui a aussi une fonctionnalité de financement participatif, qu'on utilise de temps en temps, qui est bien pratique. Et puis d'autres choses qui sont en cours de développement, qui ne sont pas encore forcément très fonctionnelles, parce que c'est une monnaie qui a démarré il y a un an et demi. Donc on est des bébés, mais des joyeux bébés motivés. Et donc on a Lojun, qui est pour des choses genre Airbnb. J'ai un relais pour faire du covoiturage ou éventuellement envoyer des colis. Il y a des paiements par SMS qui sont en cours de développement, parce que tout le monde n'a pas forcément un smartphone ou un ordinateur sous la main. Voilà. Et en termes de fonctionnalités sur le protocole lui-même, donc vraiment côté d'Uniter et d'UniterRS, on a le renforcement de la difficulté adaptative, c'est-à-dire le but, c'est d'équilibrer un peu plus le nombre de blocs calculés par les machines. Actuellement, une machine puissante va quand même calculer plus de blocs qu'une machine peu puissante. La difficulté adaptative n'annule pas 100% la puissance de calcul. Donc il y a des gens qui souhaitent améliorer ça. Il y a éventuellement peut-être la création d'un statut de membre forgeron qui va être créé. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de membres que ça n'intéresse pas du tout de rentrer dans la technique. Et finalement, en termes de sécurité, ça ouvre des brèches plus facilement que n'importe qui puisse calculer. Et donc peut-être qu'il y aura un statut spécifique pour ceux qui veulent calculer des blocs et qui seraient un statut un peu plus difficile à acquérir pour permettre de sécuriser, et que ce soit vraiment les personnes intéressées. Donc les conditions dans lesquelles ce statut serait accepté sont encore en cours de discussion. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de choses, que ce soit la partie sécurité ou la partie vraiment gestion de communauté, et pourquoi est-ce que telle personne aurait un statut comme ci ou comme ça, humainement parlant, c'est super intéressant d'un point de vue sociétal. Il y a ensuite des choses pour pouvoir monter en échelle au niveau de la blockchain, donc le Lightning, les smart contracts pour ouvrir plein de nouvelles possibilités. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion, que si on avait plus d'informaticiens, on aimerait bien faire avancer. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a besoin de temps, il y a besoin d'énergie, et ça grandit, ça prend son temps, mais de façon sereine, c'est ça aussi. Si on grandit lentement, en général on prend plus le temps, on construit sur des bases plus solidaires. Et donc je parlais tout à l'heure des dons aux forgerons, donc il y a un compte pour ça, il y a aussi un compte pour faire des dons aux développeurs. Il y a un principe pour, il y a un salaire entre guillemets fixe qui est donné à tous les développeurs qui sont inscrits dans cette mini-communauté-là. Et puis des fois des dons spécifiques aussi, s'il y a particulièrement un gros truc qui peut être donné aux développeurs. Et donc pour finir, quelques sites utiles d'Uniter.org, qui est le site technique avec son forum technique. On a plus en termes de vie de la monnaie libre en général sur, enfin au niveau, alors, je vais dire international, mais enfin bon, je ne vous mentirai pas. Honnêtement pour l'instant c'est surtout francophone, donc principalement France. Il va y avoir 2-3 personnes au Québec, il y a une communauté en Belgique, en Suisse aussi, puis après des personnes disséminées. On a un développeur Debian qui est au Danemark. Il y a des personnes de l'autre bout du monde pour diverses raisons. Voilà. Et puis l'antenne locale, on a Monnaie Libre Occitanie. Donc il y a un stand là-haut qui organise régulièrement des apéros, des rencontres. Donc ça, ça bouge bien. Il y a vraiment de l'humain derrière. On fait des échanges, on apporte des choses. Donc si ça vous intéresse, vous venez pour créer un compte. N'hésitez pas. Si vous savez, je ne sais pas moi, fabriquer des brosses à dents maison, fabriquer des brosses à dents maison et vendez-les. Il n'y a pas besoin d'être membre pour utiliser la monnaie. Il y a besoin d'être membre pour créer de la monnaie. Mais si vous arrivez avec des choses à vendre, vous créez un compte, les gens vous transfèrent de la monnaie et vous en avez, vous pouvez commencer à acheter des choses. Et rejoindre plus tard, enfin récupérer plus tard le statut de membre. Parce que de toute façon, pour être membre, il faut être certifié par 5 personnes qui vous connaissent. Faire des transactions, c'est le meilleur moyen de se faire connaître par d'autres personnes. On a aussi le pôle communication Axiom Team, qui a fait notamment ce genre d'affiches, qui commence à être dynamique à Toulouse aussi. Il y aura un apéro un peu technique avec une conférence du même genre début décembre. Et puis, on commençait hier, et pour une dizaine de jours, les douzièmes rencontres de la monnaie libre, on fait ça deux fois par an. C'est à Bordeaux cette année, donc depuis hier et jusqu'à dimanche prochain. J'y serai notamment moi vendredi pour un atelier pour permettre aux gens de contribuer, même s'ils ne sont pas développeurs. savoir comment on peut aider aux logiciels quand on n'est pas développeur, ça peut être intéressant. Il y a plein plein de choses à faire, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, ce n'est pas le propos. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez du temps, ne serait-ce que même si vous bossez le week-end prochain pour aller à Bordeaux, ça va parler blockchain, ça va parler toile de confiance, ça va parler être humain, c'est... voilà. Il reste donc 7 minutes pour des questions... Ouais, alors, je vais... Ah, donc le stand, la question où est le stand, on est à l'étage sur la passerelle, là dans la salle au niveau des stands associatifs, en salle C102, 103 je crois, je ne suis pas sûr du numéro, mais... C'est où à Bordeaux ? Alors, je n'ai plus les détails en tête, mais sinon il y a le site ici écrit en absolument minuscule, rml12.dunitaire.io. Si vous voulez le noter, je l'ai noté là aussi, c'est écrit plus gros. Bonjour. Bonjour. J'échange, j'annonce, c'est écrit en JavaScript ou en Node.js ? Oui, pardon, j'ai peut-être fait une erreur... Pour moi, non, c'est du Node.js, c'est du Node.js. Je ne sais plus si c'est TypeScript ou pas, mais Node.js, c'est sûr. D'accord. Pour aider au développement, on peut juste en connaissant le Python ou après, on peut aussi apprendre un peu le JS ? Dans ce cas, là, après, le mieux, c'est d'aller sur le... Soit aller à Bordeaux prochainement, c'est la bonne solution pour directement rencontrer les gens. Il y a des ateliers pour ces choses-là. Sinon, en passant par le forum sur dunitaire.org, c'est là qu'il y a toutes les questions techniques et ils peuvent commencer à vous diriger. Tout est en logiciel libre, évidemment. C'est de la GPL3, au moins, pour Dunitaire et Césium. Les autres, je ne sais plus, mais c'est sûr, c'est tout du logiciel libre. Donc, il y a un guide.dunitaire.org où tous les logiciels sont hébergés et on peut faire des pull requests. Et il y a des tutos pour commencer à contribuer qui sont finalement des tutos des anciennes rencontres de la monnaie libre. Donc, il y a tout à fait moyen sur tous ces langages-là, sans problème. Et après, la prochaine rencontre à Toulouse, il y en a une autre. Lundi prochain, on parpadait. C'est possible. Je ne l'ai pas vu dans mon calendrier, mais peut-être, oui. Parce qu'il y en avait hier qui avaient leur vidéo que peut-être qu'ils allaient voir pour organiser ça. Je n'ai pas entendu la question. Parce qu'hier, il y en avait de la monnaie libre qui disaient que peut-être qu'ils allaient voir pour l'organiser, je ne sais pas, pour organiser des parties techniques ? Ou juste un apéro ? Au Farfaday, en général, c'est plus... Peut-être qu'ils ont eu une autre idée, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu parler. Au Farfaday, en général, c'est plus vraiment rencontre des utilisateurs, créer des comptes, faire des échanges. Un Farfaday qui a vendu sa première bière en June il y a dix jours. Moi, j'ai une question au niveau sécurité. Si le réseau grandit, qu'est-ce qui empêcherait typiquement cinq personnes de se faire valider et de se mettre entre elles et ensuite de créer une infinité de comptes qui gagneraient... Bonne question. En fait, j'ai dit qu'il fallait se faire certifier par cinq membres. C'est plus compliqué que ça. Il y a aussi une notion de distance en termes théorie des graphes. Je ne sais pas si ça te parle. Il y a les membres référents. Les membres référents, c'est ceux qui ont donné et reçu un certain nombre de certifications. Actuellement, c'est cinq. Donc, reçu cinq, c'est facile parce que si on est membre, on en a forcément reçu cinq. Il faut en avoir donné cinq aussi. En général, si on a reçu cinq certifications, on se pose la question de contre-certifier ceux qui nous ont certifiés. Peut-être qu'on choisit de ne pas le faire, mais au moins, on se pose la question. C'est assez facile d'être membre référent. Ça n'apporte absolument rien d'autre. Bref, la règle de distance dit qu'il faut une distance depuis au moins 80% des membres référents vers ce nouvel entrant ou quelqu'un qui renouvelle son adhésion. Cette distance doit être de cinq ou moins. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut que la toile soit bien maillée pour ça et que cinq personnes qui se mettent toutes seules, si je reviens sur la toile de confiance ici, déjà, ça se verrait tout de suite. La bouillie de pixels est particulièrement moche là. Ça se voit vraiment, ça crée, c'est visible très rapidement et il y a aussi des gens qui surveillent, qui ont quelques algorithmes pour essayer de surveiller ce genre de choses. Donc, on sait qu'il est impossible d'empêcher la triche complètement. Par contre, on peut rendre la chose difficile et non souhaitable parce que quelqu'un qui se fait choper à faire des faux comptes comme ça, il n'y a plus grand monde qui va vouloir le certifier après. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, si vous voyez qu'il y a des gens qui trichent, il y a la possibilité de les décertifier et donc de les bannir du réseau ? Alors, on ne peut pas les bannir directement parce qu'on ne peut pas annuler une certification. Par contre, une certification est valide deux ans. D'accord. Et après, elle revient. Donc, il faut recertifier si on a toujours confiance et si on n'a plus confiance parce que quelqu'un a fait des bêtises, on ne recertifie pas. Donc, ils vont peut-être pouvoir faire des bêtises pendant encore maximum deux ans et après, ce sera terminé. OK, merci. Et d'ailleurs, juste une question à propos, si on aide par exemple au développement, ça peut aussi aider pour se faire certifier ? Oui, tout à fait. Parce qu'en aidant au développement, on va rencontrer les autres développeurs, on va rencontrer des utilisateurs. C'est vraiment du lien humain. Donc, à partir du moment où on crée des liens humains, il y a plus facilement des personnes qui vont vouloir certifier. Ce n'est pas une garantie. Mais enfin, quand on aide surtout au niveau des logiciels, comme on cherche activement des développeurs, oui, c'est clair, ça aide. Donc, actuellement, est-ce que la june est échangeable contre des euros ? Alors, échangeable contre des euros, oui. Si vous trouvez des gens qui veulent vous acheter des euros pour avoir des junes, oui, puis il faudra vous mettre d'accord sur combien d'euros en échange de june. Il n'y a pas de taux officiel, si c'est ça la question. Clairement, spéculer sur une monnaie en croissance permanente, ce n'est pas intéressant. Donc, il y a assez peu de chances que ça arrive. C'est vraiment, si tu as beaucoup d'euros et que d'un seul coup, tu dis que tu veux en donner et que tu veux des junes à la place, trouve des gens qui sont en recherche d'euros et qui ont beaucoup de junes et qui ne savent pas comment faire. Maintenant, actuellement, les échanges se font beaucoup sans lien avec l'euro parce que l'euro, dans sa création monétaire, est négatif. Il est destructeur. Je n'en ai pas parlé là, mais on peut en reparler sur le stand parce que je vais devoir laisser la place. Donc, oui, si tu trouves des gens pour t'en échanger, mais clairement, on ne cherche pas une place de change qui va dire « Ah, aujourd'hui, le taux, c'est temps ». Ça, ça n'existe pas et je ne dis pas que ça n'existera jamais, mais enfin, pas avant un bon moment, je pense. Ce n'est pas du tout dans la philo du truc. Je vois. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.